Hey ! Cucu mes petits cuis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'exercer un petit peu, un petit exercice là comme ça là, un petit exercice de gymnastique des neurones et de caser des sims dans des petits espaces, ça c'est déjà vu sur Youtube également et moi j'ai envie de refaire ça dans le plus petit appartement de San Michuno, y caser une famille de 8 sims, oui mais même pas n'importe quelle famille. Est-ce qu'ils ne vous disent pas un petit quelque chose ceux-là ? Hein ? Non ? Si ? Certains ont déjà remarqué ? Oui oui, c'est bien les Flaubert version moderne, Petronil, Matirin et leurs 6 enfants seront donc accasés dans ce mini appartement. Leur appartement c'est donc celui-là, vous l'avez, le reconnaître, c'est celui qui est un peu en forme carré et qui est vraiment vraiment en sale état, qu'il y a des travaux nécessaires et pour l'instant il ressemble à rien. Il y a des choses qu'il faut que je ne pourrais pas mettre devant comme le trou de souris, le trou de canalisation, le truc d'électricité, les tuyaux et voilà le tout pour cet appart avec une chambre absolument géniale, magnifique. Et ici une petite salle de bain. Et bien voilà, mon challenge aujourd'hui ce sera de caser mes Flaubert, chérie d'amour, dans cette bicoque absolument minuscule et moche et la transformer en quelque chose de pas mal. Alors bien sûr je ne vais pas compter le budget mais là on est déjà bien, on est à 25 000 et puis en cassant tout et en refaisant tout, ça devrait aller niveau budget. C'est parti alors, on va essayer de tout casser. Et attention, clac, tout est parti, tout ce qu'on pouvait est parti. Je vais aussi casser évidemment les murs parce que sinon on ne rigole pas. Et on va travailler à partir d'une toile blanche comme on dit. Voilà pour le coup, l'appartement est complètement vide. C'est un carré, parfait. Et il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sur 9. En vrai, 9 sur 9 ça fait donc 80 mètres carrés. Logiquement il y a de quoi faire mais l'agencement est vraiment très bizarre puisque la porte d'entrée est ici. Mais on a une mini fenêtre là, une grande fenêtre seulement ici d'ailleurs. Je vais enlever les rideaux et une petite fenêtre ici. Donc ça veut dire que si on fait des chambres, il faut respecter un petit peu la lumière. Pour commencer, je vais déjà mettre de la lumière un peu partout pour qu'on y voit quelque chose. Et maintenant je vais me torturer les méninges pour savoir comment je vais caser 8 sims. Donc nous avons une chambre parentale puisque nous avons maturé un pétroni. On a un adolescent qui est de fulbère. Ensuite on a 3 enfants et 2 bambins. Voilà alors heureusement que les lits superposés sont arrivés entre temps puisque je vais pouvoir les utiliser et gagner de la place. En premier je pense caser la salle de bain peut-être ici avec la toute petite fenêtre. Ensuite j'aurais bien aimé faire le séjour là. Un séjour à peu près peut-être cette taille là. Ah oui ça veut dire qu'il faut que... On peut pas mettre... Ok. Bon bah écoutez on va essayer de gruger un petit peu parce qu'à cause des tuyaux qui sont là je peux rien faire. C'est des trucs qui sont obligatoires d'avoir dans sa maison. Ici on a donc la porte d'entrée. Est-ce que c'est intéressant de garder une sorte de couloir ? Est-ce que je pourrais y caser peut-être une chambre ici ? Peut-être comme ça. Est-ce que ça fait une perte de place ? Ouais c'est un petit peu tendu tendu. Dans ce cas là peut-être faire comme ça. Faire une chambre. La chambre parentale ici et la chambre avec des adolescents. Ou alors contrairement à la chambre parentale là et les ados dans l'autre côté. J'ai envie de dire on va faire plutôt comme ça. Enfin des adolescents. Il n'y a pas d'adolescents. Mais là bah écoutez je peux mettre quasiment tous mes enfants dans cette pièce. En vrai avec les lits superposés ça va être facile. Ici bon je ne sais pas si le lit va tenir. On va essayer de caser tout ça comme il faut. Ça nous laisserait un grand espace là. Enfin un grand espace je me comprends. Il faut quand même que je case les bambins. Est-ce que les bambins pourraient se satisfaire de cette mini pièce là ? Oh là là je ne sais pas. En vrai je ne sais pas du tout. Puisque un lit de bambins fait deux carreaux. Ah ouais ça... C'est très petit. Hein je ne pense pas. Ou alors je condamne ici. Mais c'est à dire qu'on n'aurait pas... Bah on aurait douche, toilette et lévier dans la cuisine. Je pense qu'on fera comme ça. Voilà. Là comme ça on aurait une chambre... Ouais 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 non mais... Bon ça fait un peu bizarre comme ensemblement mais... Au moins j'aurai le séjour avec une fenêtre. Avec le salon, espace canapé. Oui bah ça risque d'être cocasse. Dans l'entrée ici je ne sais pas du tout quoi mettre. Parce que la cuisine il nous faut de la place. Il faut... À moins qu'on commence la cuisine là. Mais ils ne vont pas avoir de la place pour passer en vrai. C'est pas facile. Ouais on va dans ce cas là commencer à peut-être meubler rapidement, grossièrement. Les petites espaces pour voir à peu près à quoi ça pourrait... Si ça pourrait tout rentrer quoi. Donc on va commencer là-dessus. Effectivement je vais... Donc par exemple un lit de place. N'importe lequel. On s'en fiche. On va mettre celui-là. Ouais. Ah si si ça passe. Ça passe ici. Ah si ça passe. C'est nickel. La chambre effectivement peut passer au niveau des lits superposés. Au niveau des lits superposés. Ça ça devient vachement facile. On va me dire ouais mais franchement tu choisis de faire cette vidéo là. Seulement quand il y avait les lits superposés. Sachez que j'y avais pensé déjà avant. Mais oui. Mais regardez. Il y a 4 lits. Mais c'est trop cool. Et là je pourrais même mettre un espace bureau. Et un espace jeu. Oh là là. Et la chambre bambin. La chambre bambin. Hop. Hop. Ah mais voilà. Mais en vrai tout rentre dedans là. C'est merveilleux. Alors. Et puis une petite douche. On va essayer de leur mettre une douche de qualité. Parce que bon les Flaubert ils ont pas l'habitude d'avoir quelque chose de qualitatif dans leur maison. Donc faisons leur plaisir et honneur. Avec une belle douche quand même. Avec un toilette. On a la salle d'eau de prête. Voilà voilà. Par contre c'est vrai que la salle d'eau avec la porte là c'est pas l'idéal. Pour la cuisine ça va être tendu. Je suis obligée de... Je vais être obligée de faire tout et n'importe quoi. Peut-être seulement avec comme ça. Ou alors. Clac. Et je prends. Un coin. Ouais. Gazinière et frigo ici. Ou alors ici. Ah oui. Je peux exploiter cet espace ici pour mettre le frigo. Pourquoi pas. On va mettre ça. Alors sachez que là j'ai rien unifié. Rien n'est beau. C'est normal. On va pas non plus. Voilà. La gazinière je vais la mettre à ce temps. Voilà. On va choisir celle-ci. Je m'en fiche. Voilà. Bah écoutez. Ce serait l'espace cuisine ici. L'espace salon. Au niveau des chambres. J'ai tellement de place en fait. Avec les lits superposés. J'avoue que c'est un peu de la triche. Je devrais limite me compliquer la tâche. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre un canapé ? Et puis il faudra aussi un espace pour manger. Et oui. Ça peut être intéressant d'avoir un espace pour manger. Cela dit. Surtout que je peux pas trop mettre de choses. Donc il faudrait un canapé ici pour trois places. Mais. Je vais essayer de faire au mieux. Voilà. On va mettre celui-là pour l'instant. C'est pas le plus beau. C'est juste pour un test. Ok. Bah ça passe plutôt pas mal. Sachant qu'ici il y aurait une porte. Ouais. Ça risque d'être compliqué pour avoir une salle à manger quoi. Vraiment très compliqué. Ok. Sachant qu'ils sont huit. Je pourrais pas avoir une place pour huit personnes. C'est impossible qu'ils mangent tous à table en même temps. Sachant que de toute façon qu'il y a des bambins, des enfants et un ado et des adultes. Et bah on va dire qu'ils vont faire par roulement. Parce qu'à un moment donné c'est pas possible. Bon à part le fait que le sol est dégueulasse. Parce que j'ai absolument mis n'importe comment bien sûr. Mais je pense qu'on peut tenir quelque chose là. On peut tenir quelque chose de plutôt mignon. De plutôt pas mal. Où ils pourraient tous s'épanouir tranquillement. Je pense qu'effectivement là je vais tout simplement décorer au mieux. Harmoniser les choses. Et puis après je vous montrerai les résultats. Ça y est ! J'ai fini de refaire ce minuscule appartement pour les huit sims. Alors non vous ne verrez pas du coup la transformation réelle. Parce que j'ai mis quand même plusieurs jours à travailler dessus. Oui bah je suis un peu lente aussi. Disons que j'ai pris le temps. Donc ça aurait pas été intéressant pour vous. Donc je vais vous faire la visite de cet appartement revu. Visitez huit sims. Dans le plus petit appartement des sims. C'est maintenant. Du coup on retrouve nos petits flaubert modernisés. Où vous avez pu voir. Il y a eu des petits dégâts. Il y a eu des petits dégâts. Et on va visiter leur maison. Excuse-moi Cunégonde. Tu es bien mignonne. Mais on va visiter votre baraque. Pendant ce temps là je vais les laisser vivre. Nettoyer leurs bêtises. Et on verra si l'appartement leur plaît. Et si tout est vivable. Nous allons donc rentrer. Ah bah en plus la porte s'ouvre. C'est merveilleux. C'est Fulbert qui nous ouvre la tâche. J'ai l'impression qu'il aime bien. Voilà tout le reste de la famille. Les petits bambins. Peut-être trouveront leur petite chambre. Donc on ouvre sur ce petit bout de couloir. Avec porte-manteau. Pour poser des affaires. Tout ça. La poubelle est là. Oh là là. Alors qu'elle est en train de foutre de la... Putain elle est... Les trois. Je ne suis pas en gameplay. Je ne suis pas en gameplay. Je reste zen. Du coup ce petit bout de couloir ici. Avec des tableaux. Des tablettes ici. Pour mettre le courrier. Et une petite plante. Petite encrée. Des bien mignons. On passe ici. A l'espace cuisine. Qui est du coup très linéaire. Mais avec de la place. Pour pouvoir faire ce qu'on y peut. Ne vous inquiétez pas. Il y a le frigo ici. Qui accompagne le reste de la cuisine. Cette porte là. C'est donc bien la salle de bain. Comme je vous l'ai montré. J'ai testé le lavabo. Plus le toilette. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On peut tout mettre. Donc c'est pas mal. Elle est toute petite. Mais elle est fonctionnelle. Et elle est moderne aussi. Tant qu'à faire. On repart dans l'espace cuisine. Moi j'aime beaucoup ces couleurs là. Et on va passer maintenant à l'espace. T'as l'a mangé salon. Ouais c'est coloré. Chez les Flaubert. C'est comme ça que ça se passe. Donc ils ne pourront pas s'asseoir tous à table en même temps. Ni regarder la télé en même temps. Mais au moins. Vous voyez ce que ça donne. C'est plutôt très mignon. Je voulais absolument que le salon ait la vue sur dehors. Et c'est plutôt cosy. Alors j'ai fait le choix de mettre des plantes ici. Normalement il n'y avait rien. Et je suis savante de commencer la vidéo. Je vais mettre des plantes. Parce qu'en vrai c'est pas beau. Et en vrai il ne devrait pas y avoir. Parce que pour pouvoir réparer les choses. On ne peut pas bloquer certaines choses. Donc comme c'est un appartement avec travaux. Il y a le compteur électrique qui déconne. Les tuyaux qui fuient. Les odeurs tout ça. Donc en gros on ne peut pas vraiment mettre. Sinon les Sims ne peuvent pas interagir avec. Regardez là les petites brookines. Trop mignonne. Regardez-les évoluer dans leur nouvel environnement. Complètement moderne. C'est superbe. Cette petite porte c'est donc la chambre des bambins. Regardez-moi ça. C'est adorable. Et c'est super chou. C'est coloré. Ils ont une petite fenêtre quand même. Pour la lumière du jour. Ce qui est plutôt pas mal. Et c'est tout minuscule. Mais on peut y caser deux bambins. Et puis s'ils grandissent. Et bien c'est pas grave. Les lits superposés seront là pour ça. En sortant de la chambre. Vous voyez en face. Ouais. Ah bah voilà. La chambre des plus grands. Où justement nous avons les lits superposés. Ça fait un peu. Ça fait un peu dortoir. Mais écoutez on fait ce qu'on peut. La chambre est légèrement en désordre. Mais il y a quand même pas mal de couleurs. J'ai voulu mêler un peu le bleu et le violet. Puisque ce sera une chambre où il y aura autant de filles que de garçons. Donc autant profiter. Il y a deux bureaux pour travailler et faire leurs devoirs. Une armoire pour renfermer les vêtements. Et puis comme ça on est bien avec des photos. Tout ça. Cette chambre c'est la plus spacieuse. On peut y contenir quatre personnes. Moi je la trouve plutôt sympathique. Et la dernière pièce c'est celle-ci. Vous le savez que c'est la chambre parentale. Donc on va la découvrir tout de suite. Et c'est une chambre dans les couleurs orange et bleu. Je vois que la fenêtre déconne. Normalement elle ne doit pas déconner. On doit voir à travers. Et qu'il doit y avoir un beau petit rayon de soleil qui y passe. Mais bon c'est pas grave. En tout cas cette chambre est plutôt cosy également. Et puis colorée. Joyeuse. Avec tout ce qu'il faut. Voilà pour cette belle chambre parentale. Voilà pour le plan général de l'appartement. Vous voyez c'est vraiment le même. Je suis repartie exactement sur les mêmes volumes que tout à l'heure que je vous ai montré. C'est juste que j'ai vraiment décoré et mis des couleurs. Et en vrai ça fonctionne. Je pense que c'est carrément tout vivable. Les Sims, une famille de 8 Sims peuvent complètement s'épanouir. Et comme je vous ai dit, quand les enfants grandiront. Et bien les bambins vous mettez un lit superposé. Et ça fera l'affaire. Elle est minuscule cette pièce. Mais elle peut fonctionner. Donc à vous de voir si vous l'utiliserez. J'essaierai de partager cet appartement dans la galerie. En espèce d'une seule pièce. Au total. Je pense que c'est possible en supprimant les murs au dessus des portes. Il vous suffira de combler les murs. Et ce sera bien comme ça. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. Et cette petite construction aménagement 8 Sims dans le plus petit des appartements. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me follow aussi sur Twitch pour être notifié de tous les lives. Également me suivre sur la galerie si mes créations vous intéressent. Et puis commentez, likez et partagez la chaîne. Je vous fais des très gros bisous. On se voit très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501